Wuken, toi tu penses vraiment que c'est Shanks ou c'est plus du troll ? Non, non, faut pas abuser. Faut pas abuser, si c'est Shanks, ça veut dire que t'as un mec plus fort que Kaido chez les Chevaliers Divins. Après, le seul truc qui serait intéressant dans ça, c'est qu'ils se battent contre Dragon, mais après, y'a rien qui colle au fait que ça puisse être Shanks. Mais absolument rien. Que ça soit le rendez-vous avec le Gorosei, que c'est soit le fait qu'il aurait volé le fruit du démon, y'a trop de trucs, y'a rien qui colle en fait dans le fait que ce soit un Chevalier Divin. Moi, je dis juste ça pour dire que c'est une balance, parce que ça en est une, ça en reste une. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Moi, j'entends pas trop, il a dit quoi ? J'entends pas, t'as coupé. Mais attends, mais Niel, mais Niel, y'a quoi d'autre part ? Niel, moi y'a un truc que tu me fais rire. Attends, mais Niel, y'a un truc que tu me fais rire. C'est que je dis ça, t'es pas d'accord, alors que la première fois que je dis ça, t'étais d'accord pour dire que c'était une balance. Ça a coupé de ouf, là, j'entends pas. Oui, mais y'a pas d'accord. T'étais d'accord avec toi pour dire que c'était une balance ? Mais c'est normal, ou Ken, c'est normal. C'est parce qu'après, Niel a réfléchi et il s'est rendu compte que Barbe Noire est la pire des balances. Il a balancé tout le monde, donc du coup, il s'est dit que c'est pas possible. J'ai compris, j'ai compris que j'étais dans le péché. Ah la ref, on stream, Niel ! On mange, on mange ! C'est ton péché, Niel, tu devrais vivre avec ! Tu devrais vivre avec pendant 3000 ans, Niel ! Masterclass, Niel, masterclass ! Non, mais en vrai de vrai, je pense quand même qu'il faut attendre le truc avec... Je vais vous parler d'un pirate. Le plus important, c'est que Shanks a chier sur l'amiral vert qui est du côté du GM. Donc, à moins que tu me dises que Shanks ne fasse que des CSC, il ne fait qu'attaquer les mecs de son propre camp, il arrête Marineford, il vole le fruit, il attaque Aramaki. Si tu me dis vraiment que Shanks est avec le GM, alors il faudrait se poser des questions du côté GM. Parce que ça veut dire que les mecs travaillent avec un mec qui leur chie dans les bots H24. Donc je me dis, voilà. Sony, 29% ça me paraît beaucoup. 29% sur quasiment 1000 votes. Après, il y a même des gars qui, je trouve, ont des analyses de fous. Je ne veux pas dire de blase, parce que je n'ai pas envie que ça insulte et tout. Parce que c'est un gars bien. Même lui, il a fait un straight complet pour expliquer pourquoi est-ce que les neufs, c'était Shanks et son équipage. Quoi ? Pour lui, le chevalier divin... Celui, il a mangé le chocolat avec l'emballage, lui. Non, laisse le trottin le frérot. Non, il a mangé le chocolat avec l'emballage. Il en a fait un complet sur Twitter où il explique pour lui, en détail, pourquoi est-ce que ces Shanks... Il ne s'appelle pas Louis par hasard ? Il ne s'appelle pas Louis ? Non, il ne s'appelle pas Louis. C'est sûr, il ne s'appelle pas Louis ? Il n'a pas dit qu'on a été bourré ? Tu l'as déjà invité en test-stream. Est-ce qu'il a mangé que l'emballage du chocolat ? Que tu sois venu ou pas, si tu dis, comme Louis, qu'Oda était bourré, moi, je ne peux pas accepter. Il s'appelle Louis, le mec qui avait dit ça. Oui, oui, oui. Tu n'avais pas cet épi ? Je ne le connaissais pas. Non, mais jusqu'à maintenant, je ne sais pas ce qu'il fait, mais... Non, mais Sonny, j'ai une question. Est-ce qu'il a mangé que l'emballage du chocolat ? Arrête, Nil, oh là là ! Mais c'est une dinguerie, Nil, c'est bon. Laisse les gens tranquilles. Il a mis dans son nez comme ça. Mais Nil, c'est une théorie, tranquille, peut-être qu'il a... Il a expliqué sa théorie de manière... Sans être en solon ou quoi que ce soit, donc, tu vois. C'est l'idée. Il a sorti l'emballage du chocolat. C'est vraiment un bâtard. C'est grave. Bon, du coup, voilà, on a terminé un petit peu avec le côté chevalier divin. Maintenant, on termine avec... Oui ? Il y a juste... On a oublié de parler de la potentielle famille de Shanks, le côté-fille Garland. Vas-y, parlez-en. Oui, dis-nous. Oui, c'est pas pour rien que, du coup, le gouvernement... Enfin, le gros Sey a accordé une audience à Shanks en disant « parce que c'est toi ». Et il y a moyen qu'en fait, tout simplement, un membre de sa famille fasse partie soit des chevaliers divins, soit d'un truc du gouvernement ou je sais pas quoi, et que ce soit pour ça, du coup, que dans le film Red, c'est souligné... En vrai, comme Doflamingo, Doflamingo, il avait des entrées pour sa famille, non, en plus, parce qu'il avait un secret, lui. C'est un peu différent. Mais, bon, bah, c'est le fils d'un Tenrobito, Doflamingo. D'ailleurs, il y a son oncle dans le chapitre, là. Mais tu vois, c'est possible, la mère de Shanks peut être une Tenrobito, son père, il peut avoir un lien, mais en vrai... Bon, à chaque fois, j'exagère, je dis « ouais, ça me ferait chier », mais en vrai, sa famille, sa famille, moi, de toute façon, il a choisi le bon chemin. C'est un pirate, c'est l'héritier du roi des pirates. C'est un mec qui chie sur les amiraux n'importe quand, quand il veut. Donc, au fond, comme l'a dit Roger, un bébé, c'est innocent. Un bébé, il choisit pas de naître, il choisit pas ses parents et tout, sa famille. Donc, en vrai, qui suis-je pour commencer à dire « ouais, ça me fait chier », ses parents, bon, c'est bon, même si son père, c'est une merde, c'est une merde. En vrai, ça me regarde pas. Mais, même chance, pour moi, je crois que c'est choix. Je crois que c'est un pirate. Un pirate, chapitre 1, il t'explique exactement. Je sais pas, retirer le côté pirate de Shanks. C'est le rêve de Luffy, tu vois, c'est le vrai pirate. Tu retires ça à Shanks. Je sais pas comme, honnêtement, de toute façon, le manga One Piece, je suis et tout. Il y a des trucs que je kiffe, des trucs un peu moins, comme tout le monde. Principalement, je kiffe, sinon je t'en parlerai pas toutes les semaines. Mais si on me dit que Shanks, finalement, c'est pas un pirate, franchement, non, non, non. Après, plus de 1080 chapitres, t'apprends que Shanks, c'est pas un pirate. Mais il reste quoi ? Il reste Baggy, après ? C'est bon, on fait quand même un rayon cool. C'est bon. Ça veut dire que, du coup, ça y est, t'es déjà sur un final. Ouais, non. T'es déjà sur un final. Luffy, Barbe Noire, et Shanks, du coup, c'est l'ennemi de Dragon. D'où ça sort maintenant que Shanks va affronter Dragon ? Après un combat... Il est à la poursuite de Barbe Noire. Il le cherche. Il est parti de péter à Wano à 6h du mat, il ne l'a pas trouvé. Oui, il est normal. Et là, il se dit, ouais, est-ce qu'il a bougé ? Il veut les fesses. Il veut le gros cul poilu de Barbe Noire. Il est à la recherche de son gros cul poilu. Ah, la folie furieuse ! Oh, le malade mental ! Oh, il a craqué. Oh, il a craqué dans le traditionnel. Oh, le fou. Il veut quoi ? Il veut le gros cul de qui ? Le Barbe Noire poilu, là, il le veut. Il le recherche. Et là, d'un seul coup, il nous dit, non, finalement, c'est celui de Dragon. Ouais, Shanks, ouais. Non, Shanks, c'est un pirate. En plus, il a dit, allons chercher l'OP. Donc, si vraiment tu commences à être ambigu de ouf pour au final mentir, bon, ça ne va pas le faire. Non, c'est un pirate, il a fait son choix. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le mec du Gorosei, quand Shanks a fumé les navires qui sont partis pour l'espionner, soit pour l'espionner, soit pour l'empêcher de j'aller. Même si c'est de la folie fureuse, tu envoies des navires pour espionner chance. Il y a des éléments de rocher dessus. Il y a des points troubles. Il y a des points un peu chelous. Qu'il arrive à la riverie, en pleine riverie, personne ne le cala. Il arrive à rentrer facilement comme ça au sein du Gorosei sans se faire repérer par personne. Il s'est fait repérer par personne et il est directement allé dans le bureau de Gorosei. Mais ce n'est pas la cape d'invisibilité de Harry Potter. Ah, peut-être. Ce n'est pas une chronique de la mort. J'avoue, j'avoue. Une chronique de la mort. J'avoue. Bon, du coup. En fait, il y a des points un peu chelous sur Shanks, c'est vrai. Déjà, je le conseille de la-dessus. Mais de là à dire que ce n'est pas un pirate et que c'est un chevalier divin, je ne sais pas. Je ne suis pas fan du tout du principe. Ok, du coup, maintenant, parlons de notre cher Sabo. Ivankov dit « L'empereur des flammes, il a dit j'ai du mal à l'intégrer de ce nom-là. » Monsieur Rooken, si je te dis « L'empereur des flammes », qu'est-ce que ça t'évoque, ça t'inspire ? Moi, ça m'inspire brûler tout, brûler tout. Comme le roi fou dans Game of Thrones. Brûler tout. Double ref à Game of Thrones, tu es en train de te revoir, là, c'est sûr. Ah, mais Eris. Ah, il est dedans, là. Ah, il est dedans, le roi fou. Le feu grégeois de Eris. Eris Targaryen. Moi, ça m'inspire... En fait, c'est un bon surnom pour lui parce qu'en vrai, « Est-ce qu'il avait un surnom, Sabo ? » Il n'avait pas de surnom. Non. Il n'avait pas de surnom. Donc, en vrai... C'était le numéro 2 des révos. C'était le numéro 2, c'est tout. Ouais, c'est ça. Ça fait un beau surnom. Ça fait une bonne ref à Eris. Grâce à ça, on ne l'oubliera jamais. Et voilà, non. C'était un bon surnom. Et puis, il va tout brûler. Moi, ça me fait juste penser à ça. Prenez les armes, les gars. Révolution, c'est parti. Mon cher Neil, que t'inspire ce surnom ? L'Empereur des flammes. L'Empereur des flammes, c'est un peu le nom qui est donné au diable. C'est Iblis. C'est la malfaisante. Et la malfaisance, tu connais bien, Rio. Bien évidemment, parce que je suis malveillant et j'ai le cœur noir. Bien évidemment. L'Empereur des ténèbres, effectivement. C'est moi. Bonjour. Mais ouais, du coup, pour toi, c'est par rapport à un truc en particulier ou pas du tout ? Ça peut, parce que comme je disais, c'est l'Iblis, donc c'est la flamme qui détruit tout. Donc, il y a moyen que ce soit... Comment dire ? Tu sais, les révolutionnaires parlent toujours des braises de la révolution et de la flamme de la révolution. C'est vrai. C'est vrai. Maintenant, elle est personnifiée maintenant par sa beau, en fait. Donc, il y a moyen que ce soit l'étendard principal. Tu sais, comme Luffy sur Marineford, c'était Barbe Blanche, la force présente, mais c'est Luffy qui a mené les armées. T'es sûr que c'était pas mignon ? La force présente ? Ah oui, c'est vrai. Autant pour moi. Autant pour moi. Le très grand mid. Du coup, c'est Barbe Blanche. La grande force présente, c'était Barbe Blanche, mais c'est Luffy qui a mené les armées. Donc là, on peut voir un parallèle avec Dragon, qui est la grande force présente, et Sabo qui mène les armées du monde entier, quoi. J'aime bien, j'aime bien. Très bonne analyse. Et toi, du coup, Céline ? Un peu, tu sais, comme... Je fais juste, mais un peu comme la flamme olympique, tu vois. Un peu ce délire-là. Genre, c'est l'étendard, quoi. C'est ça. OK, ouais, j'aime bien. D'ailleurs, je sais plus qu'il lui avait dit, mais il représente... Enfin, c'est l'image, maintenant. On a vu dans le chapitre, mais Makainu avait dit, ouais, venez tous. C'est le mec, il est derrière un bureau, il dit, venez tous, alors que personne ne le calcule. Ça me fascine. Le mec, il est complètement fou. Il est schizophrène. Il dit, venez tous. Personne ne te calcule, frérot. Tout le monde s'en tape de toi. Mais Dragon, carrément, il parle pas de toi, il parle des chevalets divins. C'est une dinguerie. Et toi, du coup, Sonny, ton avis un petit peu sur l'Empereur des flammes. J'aimerais bien voir un petit move, en fait. J'aimerais bien voir l'utilisation du fruit du démon de Ace à un niveau qu'on n'a jamais vu. Alors que, personnellement, Ace, l'attaque qu'il fait quand il affronte Barbe Noire, elle est quand même stratosphérique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette planche. Entei ! On dirait, il porte un soleil à une main quand il affronte Barbe Noire. Incroyable ! J'aimerais bien qu'on nous montre à Marichoua un événement encore plus balèze qui fasse quelque chose. Tu te dis, ah ouais, Empereur des flammes. Parce que dans un manga, il y a le côté One Piece que je kiffe de fou, c'est l'histoire tout autour. Et tu n'as pas besoin des fois des dessins ou quoi que ce soit. Juste, on t'écrit un prénom, tu es en PLS. On t'écrit un nom d'une personne. Comme le disait Bec. Oh, la dinguerie, ça parle de lui. Oui, oui, oui. Tu as raison. Et ça reste un manga et j'aimerais bien le voir, tu vois. Voir une page de Sabo en pleine action où tu te dis, ah ouais, ok, ça y est, c'est déjà l'Empereur des flammes. D'accord, monsieur. Pardon, monsieur. Une double page où il fait du sale juste avant de partir à Marichois. Après, je pense que je rêve un peu. Non, pas forcément. Vu qu'ils ont pu partir, en vrai. Vu que tout le monde a pu partir, peut-être qu'il a fait une masterclass de ouf. Donc maintenant, pour parler en détail du surnom l'Empereur des flammes, il a peut-être dû choquer les gens. Peut-être qu'il a dû faire une technique de ouf, comme tu le dis. Peut-être qu'à la toute fin, il a dit à Lindebergh de partir, monsieur accompli, partez, et je vous rejoins après. Peut-être qu'on avait les deux. Tu avais Fujitora et Lundbergh devant. C'est sûr et certain parce qu'il est resté. Il ne savait pas où est-ce qu'il était. C'est sûr qu'il les a couverts parce que tous les commandants sont partis et ils ne savaient pas où est-ce qu'il était Sabo. Ouais, mais là... C'est sûr que Sabo, il est resté. Un bail de... Il y avait, si on a... Ah, justement. Oui, ils s'ennervent. Si on a les deux amiraux qui arrivent face aux esclaves, qui disent allez, retournez, remettez vos chaînes, qui arrivent et qui disent allez-y les gars, je les prends en 2v1. Je vous couvre. Eh ! Cette scène, avec une attaque, du coup, et là, tu te dis ah ouais, Empereur des Flammes stratosphériques, ça serait masterclass de fous furieux. Alors, par contre, l'Empereur des Flammes, du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, bon, tu n'avais pas parlé du nom, mais c'est le nom de la technique qu'il a fait justement contre Barbe Noire. Maintenant, il l'a fait contre des ténèbres, donc des ténèbres qui prennent tout, dont les Flammes. Maintenant, si tu mets le pauvre homme vert, le pauvre chou-fleur, le pauvre brocoli devant la technique, il faut vraiment que Fujitora intervienne et donne tout pour la stopper, parce que le pauvre, s'il se retrouve devant la technique, il se chie dessus. Là, tu as les Flammes de Momo, on l'a vu, il est en PLS. Il a dit stop, stop. Et le pire, c'est que Momo visait à l'aveugle. Momo, c'était comme un gosse, tu joues à Street Fighter, tu lui donnes la manette, tu l'appuies sur toutes les touches. Il arrive, il t'a fait un bon combo, il t'a fait une bonne technique, il t'a touché. Bah, Momo, c'est ça. Il a pris la manette, il a tapé à l'aveugle, il était là, stop. Mais tu te rends compte quand même pour l'image. Je veux bien, tu veux défendre les amiraux, mais quand même, stop, stop. Je veux dire, quand dans tes rangs, tu as quelqu'un qui fait une prestation catastrophique, les gars, il faut le dire. Quand quelqu'un fait un truc de merde, il faut le dire. C'est la vérité, les gars, au bout d'un moment, stop, stop, c'est bon. T'imagines voir King devant Momo, il dit stop, stop. Mais je dis, mais King, mais va te rhabiller, c'est bon frérot. Mais tu n'as rien à foutre avec nous. Stop, stop, qu'est-ce que tu fais ? Stop, carrément. Encaisse la technique, au moins, il a un petit peu de dignité. Mais ne lui demande pas, c'est un gosse. Ne lui demande pas, ne le supplie pas d'arrêter, c'est la honte. Maintenant, prochain sujet, il y a un truc qui me tue de rire. Vous voyez, moi, je suis complètement honnête et factuel. J'ai chié. Sur...